Hey salut tout le monde c'est Miko j'espère que vous êtes en forme moi personnellement j'ai ressorti le col roulé car c'est le printemps et qui dit printemps sur Paris dit actuellement 6 degrés donc je caille mais ça ne m'empêchera pas de voir les retrouvailles de Nichon avec Paparic et Carlito on est parti Salut toi je sais ça fait un bail et je vais être honnête Je suis toujours pas coiffé Lorie va bientôt accoucher il faudra qu'elle soit en sécurité quand le bébé arrivera A qui elle parle ? A qui elle écrit ? A qui elle... Ohlala les cheveux les cheveux Oh les cheveux les cheveux Oh ils se sont bien trouvés les deux couple de cheveux sales Est-ce qu'on va vraiment pouvoir rester ici ? Est-ce que je vais vraiment pouvoir trouver une brosse un jour et prendre une douche ? On peut vivre ici On peut s'installer ici et y passer le reste de notre vie Ici là sur l'herbe ? Sous les corbeaux ? Sous les vautours ? Très bonne idée Allez installez vous ! C'est parti ! Qu'est-ce que j'aime pas le personnage de Beth ? Oh je la trouve insipide, mal coiffée, mal fagotée, à part faire la baby-sitteuse pour la petite Judith, franchement elle ne sort pas à grand chose. Si ça se trouve Maggie et Glenn ont réussi à sortir du bloc A, c'est possible ? Oui si possible, il faut qu'on les retrouve ! Euh, laissez-moi tranquille. Très bien, alors, si tu veux pas les chercher, c'est moi qui vais le faire. Qu'est-ce qu'elle est chiante alors ? Elle fait la conversation toute seule. Laisse-le tranquille, tu vois pas qu'il en down. Oh et puis merde. Il s'est passé un truc juste ici. Ils sont partis précipitamment. Mais quel colombo celui-ci alors ? C'est pas possible. Quelqu'un a marché sur du raisin. C'est du 45. Je suis au moins un sadique, hein, moi je croyais que c'était pour l'étouffer le foulard. Tu vas la fermer ta gueule ? Mais c'est beaucoup ou c'est pas possible ? Et celle-ci là ? T'imagines quand même, tu te mets dans la peau de la comédienne. Elle arrive sur le tournage, toute fraîche, toute pimpante, bien coiffée et là, on la décoiffe. C'est-à-dire que normalement, on te rembourse dans ce genre de truc, on te make-up, non, là c'est l'inverse. On va t'enlever tout le maquillage, on va te... Tu vois, je bloque, tu vois, je bloque sur la coiffure. Ils ont dû les tuer et ensuite... Oui ? ...continuer à avancer. D'accord, je suis madame Colombo, vous savez, à chaque fois qu'il lisait comme dirait ma femme, ben c'est moi sa femme. Ça dégaine, ça dégaine. Il va lui faire sa fête, le Dixon. Ah non, c'est elle. Ah, ben finis qui, je te le tiens et tu lui enfonces le couteau. Elle aurait pu se tromper. C'est vrai que voir deux têtes comme ça entre Dixon et Zombson, on peut confondre. Merde, c'est lequel le moins sale ? C'est lequel le plus vivant ? Je vous jure que j'ai envie de la coiffer. Je suis pas coiffeur, hein. J'ai envie. Je te le fais gratos, meuf. Bon appétit. Eh, c'est pas le ramadan pour tout le monde, hein. Putain, la vache. Laisse-le au moins finir son repas. Ah, c'est horrible. Ah non, c'est horrible. Elle essaie de voir si elle reconnaît les Zombson. Quelqu'un que je connais peut-être, non ? Non, ça va. Où est Judith ? Elle est moche quand elle pleure, elle aussi. Aucune larme ne coule des yeux, c'est fort. Ça, c'est très fort. Très, très dur à faire. Pleurer sans larmes. Elle craque, elle craque. Plus personne va mourir. Bonne vanne. Attends, bouge pas, baisse. Oh non, on a les gosses. Elles sont livrées à elles-mêmes ? Je veux voir, Carole. Ben, elle est pas là. Elle est morte ? Ah non, elle est partie. Elle est partie, elle est partie loin. Il va bientôt faire nuit. Où est-ce qu'on va ? Oh, le groupe impo... Oh, allez, allez, allez. Putain, soulagement. Soulagement, les amis. Je vous jure que je m'en faisais pour la petite. Même si c'est une fiction. Vieille de plus de dix ans, je m'en faisais de ouf. Chut, tu vas attirer les rôdeurs. C'est ça. Eh, cette team, elle est improbable. Pauvre Tyris qui se trouve, qui se croque. Qu'est-ce qu'il y a, quoi ? Qui se retrouve avec les gosses. Avec Judith et la moche et sa soeur. Allez, en route. Oh, c'est compliqué. Il tient le gosse dans la main. Comment tu veux qu'il vise et tout ? J'aimerais pas être dans cette équipe. Dis, on peut en manger ? Oui, il est comestible. Ouais, il est comestible. Tiens, Lizy, c'est pour toi. Fini. Nouvelle imitation. Après Carl, elle. Passe-moi une couche propre. Courage. Chut, 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 chut. Oh, la pauvre enfant. Putain, dans quel monde elle vit ? C'est bon, t'es toute propre. Viens, moi. D'accord, moi, la tâche de la couche à caca, elle a pas aimé. Qu'est-ce que tu veux ? Dis-moi tout. Qu'est-ce que tu veux, hein ? Allez. Elle veut peut-être sa mère, qui n'est plus là, et son père, qui est zinzin. Hé, crie pas sur ma soeur, elle comprend rien au rôdeur. C'est pas vrai, c'est toi qui comprends rien au rôdeur. Oh là là, deux débiles ! Laisse-les, laisse-les, Tyrese. Laisse-les survivre toute seule. C'est pas un rôdeur. Oh, elle s'est sauvée, cette conne. Ah, c'était ça, le raisin écrasé, genre ? Hé, c'est passé là, il y a quatre heures. Tu ne l'avais pas crié dessus, elle ne se serait pas sauvée ! Mika ! Oui, moi c'est Miko. Mika ! Tu peux m'appeler... Je vois qu'elle se casse, elle est folle. Elle a une tête de folle, hein. Pardon, j'ai eu peur. Pardon, je joue trop bien la comédie à mon âge. Tu saignes. T'inquiète pas. Je suis désolée. Oh putain, putain, putain ! Je sais que je suis pas comme Lizzie. Ah non, Lizzie, elle est plutôt Mimi, elle sera jolie quand elle sera âgée, mais alors toi, c'est une belle partie. Et faire le gay. Tu vas nous laisser toute seule ? C'est peut-être des gens de la prison. Oh, il y a des bruits chelous dans la forêt, il va laisser les gosses toute seule. Génial, bonne idée. Ça va aller. Ok. La grande sœur, elle est beaucoup, beaucoup plus courageuse. Bon, elle est plus grande, mais elle a bien appris les leçons de Carole. Le couteau, le machin. Oh, c'est tellement drôle. La petite livrée elle-même en pleine forêt, qui joue mal, qui arrête pas de faire le regard droite-gauche avec un funk dans la main. Que ça va donner ? Oh génial, ok, on a le flashback inversé en fait. Le mec avec la chemise à carreaux, c'est lui qui a attaqué cheveux sales et cheveux sales. Tu vas la tuer ? T'es en train de l'étouffer ? Elle est en train d'étouffer la petite. Bon bah voilà. Ok, ça explique les marques sur lesquelles Buzz était en train de craquer. Elle est en train de la tuer la petite. Sale petite p*****. Bon bah c'est seulement pour lui. Coup de marteau de ouf. Oh putain ! Oh putain ! Oh la vache merde ! Oh putain ! Comment tu m'as retrouvé ? Où t'étais ? Comment est-ce que t'as... Restez ici les filles. Oh j'ai cru qu'elle allait la tuer la petite. Oh l'arrivée magique de Carole, ta gueule c'est magique, je passais par les bois, je passais par là. Viens à un endroit. Plus loin. Un endroit sécurité. Suivez les rails. Vous pouvez y emmener les enfants. Viens. J'ai plus du tout confiance en la grande sœur. Regarde. J'ai... J'ai de l'eau dans mon sac. Et à manger. Mais t'étais où toi ? J'étais pas à l'intérieur. En fait, j'étais pas encore revenue. Oh putain ! J'avais zappé mais c'est elle qui a tué sa meuf ! Oh putain ! Il va falloir la défoncer. Et si on faisait demi-tour pour récupérer ta voiture ? Y'a des rôdeurs et le feu partout. Qu'est-ce qu'elle a foutu ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Sanctuaire pour tous. Communauté pour tous. Ceux qui y arrivent, survivent. Une nouvelle habitation, une cohabitation. Une nouvelle maison. Salut Mag. Toi t'es avec qui toi ? Oh il est toujours là lui ! Oh là là, je l'aime pas lui non plus. Si ça se trouve, personne s'en est sorti. Si ça se trouve, tout le monde s'en est sorti. Elle pense à Glenn. Pourquoi vous ? Je vais le retrouver et je reviendrai vous chercher. On reviendra tous les deux. Maggie, je vais le chercher. Faut pas la faire chier, elle est amoureuse. Je vais le chercher. Oui on a compris, trois fois ça va. On est pas con non plus. Tu vas faire quoi ? Je vais le chercher. On peut pas se séparer. Lui c'est un peu le benet je trouve. Bob le benet. Tu vois, Maggie par exemple, ça lui va bien les cheveux sales. Ils sont sales mais ça passe. Maggie ? Maggie ! Il est là le bus. Mais il est vide évidemment, bien sûr, il n'y a plus personne. On commence à connaître, c'est bon. Je suis désolé messieurs dames, ce bus ne prend plus de voyageurs. Va falloir descendre. D'accord. Mais on va vérifier ensemble. Mais ils sont 15 000 dedans. On n'en laisse sortir qu'un à la fois. Ticket. Contrôle des billets. Moi je me mets en face. J'ai besoin de voir leur visage. Oh mais vraiment ça... Suivant. Non c'est pas Glenn. Suivant. Un seul. Un seul. Un seul. C'est pas lui. Hop là. Suivant. Un seul. Un seul. Non c'est pas Glenn. Vas-y. Allez. Oh putain. On va tous se les faire. Il va y avoir une montagne de cadavres devant le bus. Je peux pas la retenir. Allez ils sont tous sortis. Ça y est. Ça y est. Danger, danger. Non. Elle a vu Glenn ? Ça ressemble pas à Glenn ça. Wow. Elle est en train de passer ses nerfs. Elle passe ses nerfs. Quelle violence mes amis. Pardon. Pardon. Ça pique un peu je sais. C'était des gens bien. Non c'était des gens bon. Tu devrais me laisser y aller. La dégueulasserie du bus. Regarde comme c'est dégueulasse. Oh ça doit puer. C'est horreur. Oh le musée des horreurs. Cela dit ça ressemble beaucoup au bus parisien. C'est Glenn, c'est Glenn, c'est Glenn. Si c'est Glenn il aura une fin de merde. Vas-y dégage pour voir. C'est pas lui. Non c'est pas lui. Elle aurait pas tué comme ça. Si ? C'est lui ? Non. C'est Glenn ou pas ? Arrêtez votre suspense de merde là. Monte son visage. Bon s'il pleure comme ça c'est que c'est lui. C'est lui. C'est lui. Il y avait le plan sur la bague au début. C'est lui. Non c'est pas lui. Putain ! Vas-y tu me casses les couilles là. Espèce de bipolaire toi aussi. C'est pas lui ok. Mais il est où Glenn là ? Sur un toit ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Oh la planque. Il est là, il est là. Alors attends, c'est peut-être un flashback ça. Pour nous montrer comment il est arrivé dans le bus et... Quoi il est resté seul à la prison ? Qu'est-ce qu'il est resté seul tout à la prison ? C'est horrible. Tout le monde s'est barré. Ils l'ont laissé que avec les ombzombes. Cette musique au piano un peu stressante là. Putain ce bat tu te réveilles t'es tout seul dans la zonze. Voilà voilà voilà. Ouh, ça ça va dire je vais sortir dehors. Peut-être faire un petit somme avant. Ah la fameuse photo où elle dormait. Allez ça va te motiver. Allez c'est parti. On récupère des affaires. J'avais pas souvenir que Glenn était resté en prison. Il prend ce dont il peut avoir besoin. Il prend tout et n'importe quoi. Il est chaud, il est chaud. Allez venez bande d'enculés. Il est là, il va dans la mêlée là. Putain rugbyman quoi. Génial. Génial. Il a trouvé la technique en fait. Tranquillou comme ça. Il a vu Maggie. Il se fait de maman moustache style. Ah non c'est elle. Putain elle est encore là elle. Elle est toute seule. Complètement zinze. Euh Tara c'était. Le chargeur est plein. T'as pas tiré une seule fois ? Non. Non je suis pacifiste. Ok. On y va. Allez on y va. Non je vais rester là. Je mérite mon sort. J'ai besoin de tu m'aide. Il faut de l'entraide là. Oh cocktail molotov. Ah ça va être une vraie zom-zom-party là. Moi j'aime bien Tara. J'espère qu'elle va rester. Qu'elle va s'intégrer au groupe et tout. Quoi ils sont attirés par le feu genre. Ouais c'est quoi ça fait de la lumière c'est joli. Allez c'est parti. Et t'aurais pas pu lui trouver une autre petite tenue pour elle là. Sans qu'elle soit tranquille. Que des pleines têtes hein toujours. Pleines têtes. Bon voilà c'était pas si compliqué finalement hein. Glenn comme ça on dirait genre un super héros du futur tu sais. Je viens de l'époque 1993. De votre futur. Elle était même pas censée être là. Si j'ai fait ça c'est pour lui. J'avais confiance en lui. Philippe. Et puis tout à coup il a tué ce vieillard. Herschel ? Oh il savait pas que Herschel était mort. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Oh merde. Ah il va être sous le choc là. Ce type il nous a dit que vous étiez pas des gens bien. Je sais que c'est faux. Des gens bons. Conner de Brian. Je suis vraiment qu'une pauvre merde. Pourquoi est-ce que tu voudrais de mon aide ? Je dois retrouver Maggie. C'est qui Maggie ? La fille d'Herschel. Elle s'en est sortie alors. Tu vas m'aider à la retrouver. Et si je veux pas ? Salut les gars. Un petit peu d'animation par ici. Oh direct. Il est fatigué Glenn. Il doit être blessé en plus. Glenn. Glenn. Hey. Glenn. Elle a peur maintenant. Elle se retrouve toute seule. Putain. Ah putain marmelade. Et compagnie. C'est bon c'est bon c'est bon c'est bon. La dégueulasserie. C'est qui ça ? On t'a déjà dit que t'avais une grande gueule. Oh les gueules de fin de race. Qu'est-ce que t'as d'autre ? C'est qui ces gens ? Oh c'est fini putain. C'est qui ces gens ? Ils avaient une tête de fin de race. J'ai l'impression de voir un guy qui a trop mangé à la cantoche. Et l'autre il avait une nuque longue et une fille. Oh sympathique. Sympathique. J'ai trouvé l'épisode un petit peu long. Voilà. Vous m'aviez dit ouais y'a des épisodes qui vont tourner en rond. Celui-là tu sens que putain ça tire. Ça tire ça tire. Même si c'est très intéressant de voir où est-ce que chacun en est. Et savoir s'ils vont se retrouver. Quand même. Bon. C'est pas assez grand chose. Le retour de Carole. Comme par magie. Mais qui m'a vachement aimé pour une fois. Oh là là. Je me méfie de la petite. Enfin de la grande petite. Pas la petite moche. Mais elle a vraiment voulu tuer Judith ou quoi ? Flippant les amis. Flippant. Je vous fais des bises. Le petit pouce. Lâchez moi le commentaire. Abonnez-vous si c'est pas fait. Et on se retrouve pour le 11ème épisode. A plus. Tiens. Tout ça . おい. separ. unten Tu re 허 merchantés. damn c'est pas fait. Comme par dirige. au car. C'est pas fait. Quand tu persiana. Experiez. iger. Putain. Tu prends. Sous-titrage ST' 501 ... 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